Quand on suit électorat, le verdict de la Cour suprême de justice est attendu ce vendredi. La première audience a eu lieu hier et se poursuit aujourd'hui au palais de la justice. La requête de l'UNC a été jugée recevable mais non fondée par la Cour car le dossier étant incampé, le parti de l'opposition a séché l'audience avant sa fin. Léon Kengouan Dondo, un candidat malheureux de la présidentielle du 28 novembre, propose une solution selon lui pour sortir de la crise post-électorale. Il demande donc l'annulation pure et simple du scrutin électoral pour une transition. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis clôture de la session parlementaire de septembre, c'est depuis hier jeudi au palais du peuple. Cette session parlementaire considérablement perturbée par la tenue des élections prend fin sans prévision budgétaire 2012. 2012, une année sans budget, on en parle dans ce journal avec Yves Kissombé, député national de la majorité présidentielle. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur la télé 50. L'actualité, c'est le contentieux électoral en examen depuis hier par la Cour suprême de justice. L'audience se poursuit et le verdict est attendu ce vendredi au palais de la justice. La requête en annulation du scrutin de l'UNC a été jugée recevable mais non fondée par la Cour car le dossier étant incomplet. Et le parti de l'opposition a séché l'audience avant la fin de celle-ci. Retour sur ce qu'a été l'audience d'hier. Délocalisé du siège de la Cour suprême de justice, pour raison de commodité, c'est enfin dans cette salle du palais de justice qu'a eu lieu cette première audience. Selon la Cour, la comparution physique du récurrent et du candidat Kabila Kabangé-Joseph était impérative, bien que chacun était assisté par ses avocats. Vital Kamere, le président de l'UNC, était lui présent à l'audience. Je suis le président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, et je suis le candidat président de la République, assisté des avocats ici présents. La séance suspendue pour une heure, sa deuxième partie s'est ténuissant l'opposition, qui a estimé que la procédure adoptée par la Cour n'était pas légale. Si la Cour nous donne l'impression qu'elle ne veut pas appliquer la loi, parce que vous avez vu le ministère public qui s'est refusé de lire la loi, vous comprenez que nous-mêmes nous sommes en train d'être députatifs par rapport à l'issue du procès. Côté défense, c'est plutôt la procédure du récurrent qui était vicieuse, et son dossier contient plusieurs irrégularités, faisant ainsi motif d'irrécevabilité. Les avocats font leur travail, mais c'est à la Cour de pouvoir assumer les responsabilités qui sont assignées et par la Constitution et par la loi électorale. Pour la majorité présidentielle, c'est un autre rendez-vous manqué par l'opposition congolaise. L'optimisme de l'AMP est lié au fait que les résultats provisoires sont exacts pour nous. Nous disposons des procès-verbaux authentiques qui démontrent que les résultats tels que proclamés sont vrais. L'opposition, l'UNC qui a eu à saisir la Cour suprême de justice, n'a pas présenté un seul procès-verbal. Alors voulez-vous que nous ne soyons pas optimistes ? Parce que ça c'est des signes. Si l'UNC avait des preuves, mais ils allaient le brandir. La deuxième séance est prévue pour vendredi 16 décembre, au cours de laquelle la Cour pourra pour la première fois se prononcer, tenant compte de toutes les irrégularités contenues dans le dossier présenté par l'opposition, dont la présence est encore incertaine. Léon Kingo Adondo, un candidat malheureux de la présidentielle du 28 novembre, propose une solution, selon lui, pour sortir de la crise post-électorale. Il demande donc l'annulation pure et simple du scrutin électoral pour une transition. D'après les observateurs avertis, le président du Sénat serait à la recherche de se repositionner au sein des institutions. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de Christophe Boisbouvier. En pratique, M. Kingo Adondo, est-ce que ces irrégularités peuvent avoir modifié l'ordre d'arrivée des candidats ? Chacun là où il est considère que c'est lui qui a été élu. Alors comment peut-on départager l'un et l'autre ? C'est pour cela que je dis. Pour les départager, il faut faire table rase de ces élections. Il faut aller plus loin, convoquer la classe politique à une concertation pour constituer un gouvernement de transition. Et les membres de ce gouvernement devraient prendre l'engagement de ne pas participer aux prochaines élections en tant que candidats. Ainsi, il ne serait pas juge et parti. Et puis c'est depuis hier jeudi que s'est clôturée la session parlementaire de septembre au Palais du Peuple. Cette session budgétaire amplement perturbée par la tenue des élections. Les députés étant pour la plupart candidats à la prochaine législature, ont dû la suspendre pour battre campagne. Cette session prend donc fin sans prévision budgétaire 2012. Durant ces mandats, l'Assemblée nationale aura produit plusieurs lois pour réglementer la bonne marche des affaires de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Evariste Abouchab, a rappelé cela au cours de cette session de clôture. La production législative de début 6 à 2011 a été donc abondante. La présente session ordinaire de l'Assemblée nationale est la dernière de la première législature de la Troisième République. Pour les élus qui nous sommes, ce sera la fin des mandats. Pour les nouveaux élus, ce sera l'élu de l'expérience au service du peuple. La fin des choses est toujours l'instant des nouveaux prononcements. Le défi de notre législature a été énorme. Après ce temps de transition presque interminable, les élus de la Troisième République devraient faire preuve d'instance imaginative pour exécuter de nouveaux cahiers de charges, élaborer des lois et rencontrer les élus sur par l'exécutif. Même exercice à la Chambre haute, Léon Kengo Adondo est revenu sur la participation active des sénateurs dans l'examen en second lecture des lois provenant de l'Assemblée nationale. Un mandat s'achève et l'autre débite. Le Palais du Peuple devra donc accueillir d'autres députés nationaux et sénataires. Nouvellement élu pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est là, après la publication des résultats par la CENI. Alors 2012, une année sans budget. On en parle sur ce plateau avec Yves Kisombé. Il est député national de la majorité présidentielle. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, votre institution a clôturé sa session de septembre de manière catastrophique et sans prévision budgétaire mise à la disposition du gouvernement pour l'exercice 2012. Est-ce que cela ne vous inquiète pas ? Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est le fait que nous n'ayons pas pu, faute pour le gouvernement d'avoir déposé le projet de budget de loi de finances en temps utile, voter ce budget. Nous n'avons pas pu le faire. C'est la faute, premièrement, au gouvernement qui ne nous a pas permis d'avoir le texte. Mais aussi, le contexte électoral a fait que nous étions obligés de suspendre la session ordinaire de septembre parce qu'il fallait bien répondre au rendez-vous de la CENI. Mais ce qui est inquiétant, c'est que nous aurions bien souhaité accorder les crédits provisoires au gouvernement. Mais pour cela, il faut une loi. Il faut une session extraordinaire. Je ne sais pas si cela se profile à l'horizon. Je n'ai pas ce sentiment. En tout état de cause, l'État doit assurer sa continuité. Et donc, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, sera amené à assumer la gestion des finances publiques jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. L'État assure sa continuité par le président de la République qui est celui que la Constitution charge d'assurer la continuité de l'État. D'accord. Personnellement, êtes-vous fier du bilan de votre législature ? Oui. Vous avez dit qu'on termine en catastrophe. Je pense que c'est un petit peu... Non. Nous avons travaillé comme il se devait durant cette dernière session. Je vous ai expliqué qu'il fallait répondre aux échéances électorales. Mais nous ne terminons pas en catastrophe. C'est vrai que c'est une session essentiellement budgétaire et que nous n'avons pas pu adopter ce budget. Et donc là, ce n'est pas une réussite. Mais dans l'ensemble, nous avons passé une législature laborieuse. Nous avons, nous, élus de la première législature de la Troisième République, eu l'honneur de travailler pour le peuple congolais en enrichissant l'arsenal des lois de notre pays, comme il se devait sur le plan institutionnel, sur le plan des réformes qu'il fallait, aussi bien sur le plan économique que social. Nous avons fait notre travail de contrôle parlementaire également, même si on aurait toujours pu faire mieux, nulle œuvre humaine n'étant parfaite. Mais nous sommes fiers. Je suis fier. Je peux même le dire au nom de mes collègues sans être le président de l'Assemblée nationale. Mais à la suite de ce que le président Bochab a dit, je crois que l'histoire retiendra que nous avons été des élus qui n'ont peut-être pas donné entière satisfaction, parce que c'est difficile de satisfaire un peuple assoiffé d'attentes légitimes comme le peuple congolais. Mais nous sommes fiers d'avoir fait notre travail comme il se devait. D'accord. Une troisième et dernière question. Partagez-vous l'avis de ceux qui décrit la faiblesse du contrôle parlementaire ? En partie, oui. Honnêtement, je pense que la nécessité de maintenir la stabilité des institutions a été une préoccupation majeure pour la majorité présidentielle. Il faut savoir faire des choix, comme dit le président de la République, à propos de ses options sur la gouvernance du pays. Nous aussi, à notre niveau, nous pouvons reconnaître qu'il est bien arrivé une fois ou deux où nous aurions pu aller plus loin dans les sanctions en termes de contrôle parlementaire. Nous ne l'avons pas toujours fait, mais nous n'avons pas à en rougir, parce que je crois que dans l'ensemble, le contrôle parlementaire a été exercé, même s'il n'a pas été à 100% parfait, mais disons à 70% au moins. Merci, monsieur Yves. Merci à vous, madame. Alors, après le scrutin présidentiel, c'est le tour des législatives au Katanga. Certains bureaux locaux des résultats de compilation ont déjà clôturé la compilation et d'autres le feront très bientôt. C'est le secrétaire exécutif de la CENI Katanga qui a confirmé. Christian Baraka, d'Opilou Mbashi. Sur le 25 ans que l'Opilou de compilation est parti dans les villes et territoires de la province du Katanga, les villes ont suivi déjà la compilation des résultats législatives. Assurance du secrétaire exécutif de la CENI Katanga et d'Immoutan. Cette activité se situe par le fait que le CENCF à l'intérieur de la province a décormenté la compilation jusqu'à prédéfiniment. Et d'Immoutan précise aussi que le centre qui a déjà suivi leur page possède immédiatement à l'affichage des résultats pour un peu plus de transparence. Selon toujours le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, le centre de population de l'Opilou Mbashi prenait un métier retard vu le nombre de candidats à la députation nationale. C'est encore un fait que c'est le nombre de la mer à boire. Toutefois, il y a des craintes à émettre dans quelques jours que l'Opilou pourra prendre fin, a ajouté le monsieur aussi. Et l'ensemble de la province du Katanga sera prêt avant la fin du mois de décembre. En attendant, c'est dans les termes que le travail se fixe sans l'incidence sous le regard vigilant des témoins et observateurs. Je suis en 4 ans à l'Opilou Mbashi, c'est le 50. Et si au Katanga, les travaux de compilation touchent à leur fin à Mbendaka dans la province de l'Équateur, par contre, ils se sont clôturés. Des détails avec Pamafi Otenga, notre correspondant sur place. Les travaux de compilation des résultats de l'élection de la députation nationale au niveau provincial et qui ont débité la semaine dernière à Mbendaka vont bientôt prendre fin. Tout se déroule normalement. Pour ce qui concerne la préconcision électorale de la ville de Mbendaka, la compilation des résultats a pris fin hier au jeudi 15 décembre 2010-2011. Au titre terminé, un procès verbal dressé à ce sujet a été affiché devant le siège du centre local des compilations de résultats CLCR Mbendaka, dont pour l'essentiel, nous avons retenu ce qui suit. Nombre total de suffrages est estimé, ça présenterait 1420 taux de participation, 50 et 20 %. En effet, sur les trois sièges à pouvoir pour la ville de Mbendaka, les estimations faites classe les candidats dans l'ordre ci-dessus. Ils sont par les Bonioco-Nicolas pour l'NAC, le Kondo-Joka, Henri-Thomas pour l'ISEL, et Balendi-Etat-Télico-Charles-Code pour l'ADH. En attendant la proclamation des résultats provisoires par la CENI, les trois candidats précipés sont favoris pour être élus députés nationaux au compte de la ville de Mbendaka. Mbendaka pour M. Otenia, c'est le 50. Dans le reste de l'actualité, le parquet de grande instance de Matete a requis 20 ans de servitude pénale principale contre des pilleurs de plusieurs magasins appartenant à des sujets chinois. Ces pilleurs avaient emporté plusieurs articles dans les établissements des chinois qui s'intent au Matete Ngaba. L'audience foraine du tribunal de grande instance de Matete a été tenue au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.